Salut à tous les pilotes et bienvenue dans Lead Dangerous sur Odyssée, on va parler un petit peu de ce bar, énigmatique bar, où vous pouvez vous rendre dans les stations, non pas pour consommer quelques boissons ou que ce soit, du moins pour le moment, mais pour revendre ou échanger des choses. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai compris, car j'ai mis un peu de temps, j'avoue. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec le bar ? Vous avez deux choses, vous pouvez soit vendre les objets que vous avez récupérés, que vous avez lootés, notamment dans les bases pendant les missions que vous avez pu recevoir, ou tout simplement en vous balandant dans des bases et en récupérant des choses dans des casiers par exemple, ou bien vendre également des données. C'est là que les données que vous avez téléchargées sur les terminaux, dans les dortoirs, dans les laboratoires, je vous ai montré ça dans une vidéo, en fait vous allez les vendre là, alors ça peut aller de quelques milliers de crédits à plusieurs dizaines de milliers de crédits. Vous pouvez également vendre, donc là en l'occurrence, deux choses que j'ai récupérées, c'était pour l'exemple, super base chimique et microsystème hydraulique pour une valeur qui est indiquée en fait ici, et effectivement qu'on retrouve ici. Donc ça c'est la première chose, c'est la vente. Mais vous avez aussi la possibilité de procéder à une transaction. Alors procéder à une transaction, il faut essayer de se rapprocher un petit peu de ce qu'on connaît avec les courtiers qui vont vendre des matériaux ou des données, qui vont les échanger. Ça fonctionne un peu sur le même principe. En réalité vous avez ici donc les produits chimiques, les circuits et les technologies. En l'occurrence j'ai dans mon sac, super base chimique on l'a vu, et puis les microsystèmes hydrauliques qu'on a ici. Vous avez à gauche le coût, alors le coût, on ne sait pas trop quoi, c'est une valeur assez empirique, mais en tous les cas le coût est indiqué ici, ça c'est le coût total du graphène. Le graphène, souvenez-vous, on en a besoin notamment pour améliorer notre combinaison pour passer au niveau 2. Donc c'est quelque chose qui est assez précieux, d'ailleurs c'est ce qu'il y a de plus cher. En l'occurrence je pourrais obtenir du graphène en vendant tout un tas de trucs. Si par exemple je voulais le faire, je prendrais la super base chimique ici, et la valeur qu'on va m'en donner est de 5 points. On va les appeler comme ça. 5 points, donc ça ne me permettrait évidemment pas d'acheter du graphène, qui lui est beaucoup plus cher que ça. Par contre, si je viens par exemple ici, la valeur de ce produit que je suis en train de vouloir acheter, qui est les bactéries oxygéniques, elle est possible puisque la valeur de mon objet est de 5. Donc si je fais ça, je le mets ici, je vais en fait échanger cette super base chimique en bactéries oxygéniques. Je confirme la transaction et j'ai bien récupéré en fait une bactérie oxygénique à la place de ma super base chimique. Donc là pour l'instant c'est un peu ridicule parce que je n'ai que quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur, mais si vous avez beaucoup d'objets, on voit qu'on a une capacité de 1000 objets, si vous avez 1000 objets, vous allez forcément pouvoir obtenir du graphène et donc pouvoir transformer en réalité des ressources que vous avez récupérées en vue de l'amélioration de vos combinaisons et ou armes et des ingénieurs à venir. Je peux faire un autre test par exemple avec le microsystème hydraulique. Donc la valeur, elle est de 4. Tout ce qui est au-dessus de 4, je ne pourrais pas l'acheter. Donc là par exemple, si je peux prendre une puce mémoire, hop, et je vais transformer ça en puce mémoire. En fait j'ai troqué, c'est tout simplement ça. Voilà, écoutez, c'est une vidéo j'espère qui va vous permettre de comprendre un petit peu les choses. C'était, j'espère, pas trop compliqué pour vous. N'hésitez pas si vous avez d'autres utilisations, si vous avez compris d'autres choses, je pense que c'est important qu'on partage tout ça ensemble. Et puis si la vidéo devient totalement obsolète, comme d'habitude je les referai. En attendant, je vous souhaite de très bons vols à toutes et à tous et je vous dis à très très bientôt. Allez, prenez soin de vous. Salut !